Le souverain pontif a quitté le sol congolais ce matin après des mouvements de cérémonie de revoir à l'aéroport international d'Injili à Kinshasa où il a prêché la paix, la réconciliation et le pardon. L'autorité des régulations de la poste et des télécommunications au Congo à travers l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile a rendu public son dernier rapport sur l'activité de ces secteurs au cours du troisième trimestre 2022. Les détails dans ces journales. C'est l'heure de vous informer mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Après un long séjour en République démocratique du Congo, le pape François vient de quitter les sols congolais ce vendredi 3 février de la matinée après une émouvante cérémonie de congé papal à l'aéroport international d'Injili à Kinshasa en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Djomanana était présent pour le camp de l'Ecofin Télévision. Plusieurs hautes personnalités du pays étaient présentes à l'aéroport international d'Injili pour saluer les départs du pape François. La présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, du président du Sénat, Bahati de Kwebo, du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, du premier ministre, Samalou Kondé, du cardinal Fridolin Mbongo et d'autres personnalités des premiers plans étaient remarquables. Le président Tshisekedi est arrivé plus tôt, 9h25, et il s'est aussitôt installé au pavillon présidentiel où il a été régié par le pape François. C'est là qu'ils se sont entretenus. Après ces entretiens, les évêques et les officiels ont tour à tour défilé devant le souverain pontife pour une bénédiction papale. C'est à 10h que le Saint-Père a pris place à bord de l'avion de la compagnie italienne à l'Italia, qui est le transporteur officiel du Vatican. Dix minutes après, les portes de cet aéronef se sont réfermées et les voilà qui a pris les ailes. C'est un événement unique à son genre parce que cette visite intervient dans un contexte où le pays est agressé, comme vous le savez. Et donc la visite du pape est d'abord un réconfort, mais nous avons aussi bénéficié de sa bénédiction, mais aussi son message. Nous espérons que les cœurs les plus durs cette fois-ci seront touchés par la parole et les conseils et les prédications du pape qui demandent à ces cœurs qu'on puisse ne plus mettre les mains dans l'économie congolaise, qui demandent qu'il n'y ait plus de tuerie inutile, que nous puissions nous réconcilier entre nous pour bâtir un pays fort, un pays prospère. Nous remercions le pape pour avoir pensé à nous visiter, à nous rendre visite. Nous remercions également le chef de l'État qui l'a invité pour qu'il vienne en République démocratique du Congo. L'énonce apostolique dit ici sa joie au regard du séjour solennel du pape. Remercions pour l'accueil, remercions pour la chaleur, remercions pour l'affection que vous avez tous, 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 dans tous les pays réservés au Saint-Père. Et le Saint-Père vous aime, il m'a dit qu'ils sont dans mon cœur, l'Église catholique les aime, ils sont dans notre cœur. L'Église catholique est avec vous, je suis venu en partager et à vous dire, je ne vous n'oublierai jamais. Le pape François, qui a séjourné à Kinshasa depuis le mardi 31 janvier dernier, a présidé une messe devant plus d'un million de personnes à l'aéroport d'Indolo et s'est adressé aux jeunes à une rencontre au stade de martyr. Il a présidé plusieurs autres activités dans la capitale congolaise, dont la réception d'une délégation des victimes des atrocités de l'Est de la République démocratique du Congo. Du pape ! Le pape est parti ! Il est parti ! Quatre jours après son séjour en République démocratique du Congo, le pape François a quitté les seuls Congolais dans la matinée sous un regard émotif de la communauté chrétienne et congolaise. Les religieux ont manifesté leur satisfaisie au micro de Djomanana. On a insisté sur la paix, l'unité, la fraternité, l'amour. C'est là qui est très important pour nous, le peuple congolais. Nous pensons qu'avec son arrivée, il aura la vraie paix dans notre pays. Merci beaucoup à son Excellence Président Fatih et Cardinal Frédolé d'avoir accepté qu'il vienne chez nous. C'est après 38 ans qu'il est encore là. Nous espérons que la vraie paix régnera dans notre pays. La RDC n'est pas une mine à exploiter, c'est un pays. Notre diamant ne peut pas porter du sang. Nous n'avons pas demandé les richesses que nous avons, c'est Dieu qui nous les a données. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir à cause de ce que Dieu nous a donné. Si vous voulez nos richesses, venez, on discute, on vous dit ce que nous pensons. Et si vous êtes d'accord, on travaille. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous en allez. Mais que le peuple congolais ne continue plus à mourir à cause de ces minérailles. La réconciliation, ça commence par soi-même. Tu dois d'abord te réconcilier et ensuite tu te réconcilier avec les autres. C'est l'essentiel aussi de son message à notre pays et à tout le peuple congolais. Toujours dans ces mêmes chapitres, à la veille du départ papal, plusieurs jeunes congolais, venus de différents récoings, ont été à la rencontre du pape François au stade de martyr. Ils en ont profité pour saluer le message du souverain pontife qui a appelé la jeunesse congolaise à la conscience. Le message du pape François a été tellement vibrant, ça nous a édifiés. Nous jeunes congolais, on était un peu caractérisés par un esprit de haine qui circule cette heure dans notre société. Mais le pape nous a encouragés, nous a aidés, nous a dit de promouvoir un esprit de pardon, d'amour et de vivre dans la communauté, d'avoir un bon vivre pour que notre communauté puisse aller de l'avant. C'est ce que j'ai retenu du message du Saint-Père. J'ai retenu une seule chose de tout ce que j'ai à écouter ici, c'est la corruption. Le pape nous dit de ne pas être trop attaché à la corruption. Nous voyons là dans nos institutions, nous les étudiants par exemple, nous aimons tellement beaucoup corrompre. On oublie qu'après les études, quand tu arrives à corrompre là-bas, tu ne peux pas corrompre. Par exemple, nous, nous sommes en médecine. Quand tu corromps là-bas les professeurs, je ne sais pas avec, devant les malades, qu'est-ce que tu feras ? Tu ne peux pas corrompre les malades. Il nous a enseigné quelque chose de très important. Comordialement, il nous a enseigné la corruption, que ce n'est pas bon de corrompre quelqu'un, et aussi du courage. Il nous a aussi enseigné une très bonne leçon, que si vous n'avez pas le courage, ouvrez l'évangile, regardez Jésus, et il va vous remplir de confiance. Donc aujourd'hui, le souverain pontife est venu pour nous, pour nous donner la bénédiction, que nous, les Congolais, nous espérons avoir. C'est vraiment un sentiment de joie, voir sa sainteté, le pape François Théry au Congo. Ça nous a vraiment émerveillé, nous sommes vraiment dans la joie. Et ce que j'ai retenu vraiment dans cet échange avec sa sainteté, il nous dit d'éviter la superstition, d'être jeune et d'éviter la corruption. Autre chose à signaler dans ces journales, l'Autorité des régulations de la poste et des télécommunications au Congo, ARPTC en sigle, a, à travers l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile, rendu public son dernier rapport sur l'activité de ces secteurs au cours du troisième trimestre 2022. Les documents révèlent que le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur a connu une hausse de 7,18%. Selon le rapport de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile, structure de l'ARPTC, le troisième trimestre de l'année 2022 s'est clôturé par une hausse du nombre d'abonnements dès l'ordre de 1,37%, soit de 47,79 millions à 48,45 millions d'abonnés, avec une amélioration du taux de pénétration dès l'ordre de 1,37%, soit des 50,2 à 50,9%. Le chiffre d'affaires du secteur a également enregistré une hausse des 7,18% par rapport au trimestre précédent, soit des 507,96 millions à 544,42 millions des dollars américains, et ce, avec une hausse de revenus moyens par abonné dès l'ordre de 5,44%, soit des 3,58 dollars américains à 3,78 dollars américains le mois. En ce qui concerne le trafic, l'ARPTC note que la variation observée au cours de la période sur les services de la voix et sur celui des SMS et respectivement dès l'ordre de 0,59% et de 14,74%. Par ailleurs, pour l'ensemble du trafic voix, la valeur du temps moyen d'utilisation du téléphone par minute et par abonné chaque mois a connu une baisse dès l'ordre de 1,04%. Pendant cette période, le marché de l'Internet mobile a enregistré un taux de pénétration dès l'ordre de 23,75%, avec un revenu moyen par abonné des 2,3 dollars américains le mois. Concernant le trafic des datas mobiles, la RPTC note que le troisième trimestre de l'année 2022 a enregistré, a affiché une hausse dès l'ordre de 18,02%, soit des 112,159 milliards à 132,370 milliards de mégabytes. Au cours de la même période, le nombre d'utilisateurs actifs de Mobile Money a connu une hausse de 4,88% par rapport au deuxième trimestre, soit des 10,75,489 utilisateurs à 10,566,729 utilisateurs, avec un taux de pénétration passant des 10,58% à 11,1%. Quant à l'environnement concurrentiel, la situation a été marquée par une forte concentration du marché autour des trois opérateurs habituels, à savoir Vodacom, RTL et Orange. La commercialisation de crédits téléphoniques est un business à part entière à Kinshasa. Les téléphonistes qui les revendent rencontrent pas mal de difficultés liées notamment aux frais déboursés à l'achat qui impactent sur le gain. Ces derniers préfèrent la vente des forfaits en mégabytes plutôt que de crédits proprement dit. La commercialisation des unités cellulaires est un business très répandu à Kinshasa. Pour certains vendeurs en détail, les coûts du prix d'achat fixés en dollars américains impactent négativement sur la stabilité de l'air revenue. Pour Yurie Médier, ils préfèrent la vente des unités en forfaits mégabytes pour la connexion Internet. Pour ces commerçants, les entreprises de téléphonie mobile n'a l'air rétrocert de pas grand-chose. Nous achetons les unités au taux de dollar. Actuellement, si tu achètes à 21 500 francs pour 10 dollars, vous revendez à 23 500 francs. Le bénéfice est minime. Pour garder la clientèle, nous sommes obligés de vendre à ses prix. Nous ne gagnons rien, comme bonus, auprès des entreprises de téléphonie mobile. Pour nous tous, nous gagnons par la vente du forfaits mégabytes. Nous vendons un gigabyte à 2 500 qui vaut 100 unités, pourtant vendus à 2 200 francs. Si vous vendez 100 unités à 2 200 francs, aucun client ne l'acceptera. Pour les clients, les prix varient dans chaque coin. Mais ça lui, par contre, l'octroi de certains avantages par les entreprises de réseaux mobiles. Nous avons certains avantages pour certaines formules d'activation du forfaits. Je peux acheter les unités de 500 francs et bénéficier d'un bonus d'un gigabyte de connexion Internet. Le gouvernement, par les concours de l'autorité de régulation de la poste de télécommunication du Congo, a repétissé en sigle, a intérêt d'avoir un air regardant sur ces secteurs. Parlons à présent de l'annonce au lancement d'un concours de recrutement par les ministères de la fonction publique et reçu avec approbation de l'opinion congolaise. C'est vendredi, nos reporters Claude Kongou et Jires Lutté ont recueilli quelques approbations. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de la fonction publique, promet de lancer dans très peu un concours de recrutement de jeunes pour l'occupation des postes au sein de l'administration publique. La réalisation de cette initiative, qui rentre dans les cadres de la lutte contre les chômages, est largement approuvée. Je suis satisfait de l'initiative prise par le gouvernement de la République, celle de lancer un concours de recrutement au sein de l'administration publique. Ils nous invitent toujours à l'armée et la police, mais là, c'est dans la gestion. Nous sommes satisfaits, mais nous demandons que cela soit fait comme ils ont promis. Très souvent, ils nous invitent seulement dans d'autres choses, mais avec cette initiative, on peut dire que nous sommes considérés, mais nous insistons à sa matérialisation. La dite promesse a été faite par le ministre de la fonction publique lors du lancement de la retraite des 6369 agents publics de l'État. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa au mois de mars de cette année. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée africaine en rapport avec le premier sommet sur la forêt qui se tiendra à Libreville. Ainsi, qu'en est-il des relations économiques entre la République démocratique du Congo et la France ? Tant actif tes réponses dans ses commentaires, les juvettes mêlots. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national. Annoncé au mois de mars de cette année, l'arrivée du président français en République démocratique du Congo va constituer la dernière étape de sa tournée africaine. Ce, dans le cadre du premier sommet forêt prévu à Libreville au Gabon. Quant aux relations économiques entre les deux pays, concernant la balance commerciale bilatérale, et les favorables à la France. Selon les quais d'Orsay, après plusieurs années de baisse, les exportations françaises ont augmenté en 2019 avec un montant de 132 millions d'euros et de 142 millions d'euros en 2020. Les importations françaises venues de la RDC ont fortement progressé ces dernières années avec une somme de plus de 72 millions d'euros en 2019 et 58 millions d'euros en 2020 contre 14 millions d'euros en moyenne sur la période de 2012 à 2017, signalant par ailleurs que la présence des entreprises françaises est très limitée. Elles sont moins de 30 en RDC. Mais quelques groupes français ont une position importante dans quelques secteurs. Il s'agit notamment de Total, Orange et Castel. Au cours de sa visite en République démocratique du Congo, Emmanuel Macron va échanger avec son homologue, Félix Tshisekedi. Des rencontres avec la société civile et les membres de l'opposition congolaise seraient également prévues. La situation sécuritaire dans la partie estée du pays sera sans doute évoquée. Selon la cellule technique de coordination et planification minière, la production du diamant en République démocratique du Congo a connu une baisse de 20,94%. En 2022, la production est partie des 12,9 millions de carats. Au deuxième semestre 2021, pour chuter à 10,2 millions de carats à la même période en 2022, soit un écart de 2,7 millions de carats. A en croire les données du ministère des Mines et de la cellule technique des coordinations et planifications minières, au cours de l'exercice 2022, la République démocratique du Congo a produit un volume total de 10,268,092,76 carats de diamants. Dans cette production, 65% reviennent à l'exploitation artisanale, 34,85% à l'exploitation industrielle. L'exploitation semi-industrielle vient en dernière position avec 0,06% de production. L'essentiel de la production artisanale du pays est assuré par la province du Kassai oriental avec 93,31% des productions, suivi des provinces du Kassai, Kassai centrale, Kwango, Chopo, Sankourou, Kouilou, Itori, la province de Lomami, le Congo central, le Bazouélé et la province du Sud Kivu. La production industrielle est assurée par la société Anui Congo d'investissement minier, Sassim en sigle, avec un peu plus de 97% des productions et la minière des Baconga, Miba en sigle, avec un peu plus de 2% des productions. A noter également qu'au cours de l'année 2022, pour les sociétés productrices du diamant en RDC, il s'est ajouté la société KBE, dont la production a été captée au mois d'octobre 2022 et exportée pour une valeur des 4 015,08 dollars américains. La production totale en 2022 s'élève à plus de 10 millions de carats. Comparé à celle de l'année 2021, qui était à près des 13 millions de carats, il se dégage une baisse de 20,94% en quantité. Au cours de l'exercice 2022, la République démocratique du Congo a exporté 11 683 439,31 carats de diamants pour une valeur d'un peu plus de 145 millions de dollars américains. Comparativement aux statistiques de l'année 2021, où les exportations du diamant s'élevaient à 12 406 346,56 carats pour une valeur d'un peu plus de 125 millions de dollars américains. Il se dégage une différence d'un peu plus de 722 000 carats, soit une baisse de l'ordre de 5,83% en quantité. Par rapport à la valeur, il se dégage un écart positif de 20 916 000, 9,95 dollars américains, soit un accroissement de 16,72%. Place à présent à la revue de presse élu et sélectionnée par Filjans Milaï. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec les quotidiens Econews qui titre à sa cinquième page, le FMI note les très faibles niveaux des investissements publics en République démocratique du Congo. Les diagnostics dressés par les fonds monétaires internationaux mettent en évidence une dizaine de réformes à mener prioritairement pour renforcer l'efficacité des dépenses publiques en République démocratique du Congo. Les confrères soulignent que, dans une nouvelle étude, le FMI a passé au scanner la gestion des investissements publics en RDC. Fruit d'une mission de près d'un mois demandée par Nicolas Kazadi, les ministres des Finances congolais. Les rapports d'assistance technique et évaluation de la gestion des investissements publics dressent un état des lieux des plus sévères. Les quotidiens rajoutent des procédures inefficientes ou inexistantes. Sans surprise, l'accès et la qualité des infrastructures financées par les investissements sont très faibles, avec des risques importants de détérioration. Les journals seront chéris avec Plan d'action prioritaire 2022-2024. Pour corriger ces faiblesses, l'institution internationale recommande cette réforme de haute priorité parmi lesquelles on retiendra l'adoption d'un décret sur la gestion des investissements publics couvrant toutes les phases du cycle des projets et tant d'autres réformes. Poursuivons ce très vide-presse avec Forum des As qui écrit à sa 8e page « Le FIDA et la BAD unis contre la dépendance de l'Afrique aux importations alimentaires ». Les fonds internationaux des Nations Unies pour le développement agricole FIDA en sigle et la Banque africaine de développement BAD ont mis en place un nouveau programme destiné à nourrir l'Afrique d'une manière durable, baptisée « Mission panafricaine 1 pour 200 ». Cette initiative conjointe a pour objectif de réduire la dépendance du continent aux importations alimentaires et d'autre part de construire des systèmes alimentaires durables, inclusifs et adaptés au climat. Cette initiative va permettre aux deux parties de s'atteler à trouver des nouveaux partenaires d'investissement et des sources de financement dont l'Afrique a tant besoin, rapporte un communiqué du FIDA. Bouclons cette revue des presses avec Ngo Nouveau qui annonce dans sa tribune à la page numéro 5 « Aux jeunes, les papes du monde à ne pas céder à la corruption ». S'adressant aux jeunes dans un stade de martyrs plein à craquer, les papes François a demandé à la jeunesse cangolaise de ne pas céder face au concert de la corruption qui est l'une des causes de la misère du peuple. « N'étiez pas vaincre par les mâles, ne vous laissez pas manipuler par des individus ou des groupes qui cherchent à vous utiliser pour maintenir votre pays dans la spirale de la violence et de l'instabilité, afin de continuer à les contrôler sans égard pour personne ». En quelques mots, les très-saint-père a exhorté les jeunes. Fin de cette révie de presse économique, merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours, voici pour vous le rappel des titres. Le souverain pontife a quitté le sol congolais ce matin après les mauvaises cérémonies de revoir à l'aéroport international d'Injili à Kinshasa où il a prêché la paix, la réconciliation et les pardons. Dans ces journales, vous avez suivi l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications au Congo à travers l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile a rendu public son dernier rapport sur l'activité de ces secteurs au cours du troisième trimestre 2022. C'est par ces rappels de titres que nous mettons un point final dans ces journales, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumons d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions, vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre le détournement des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions, vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.